Alors je suis Maxime Mélina et Aurel Dupuis, on travaille à l'Université de Lausanne. Dis-moi, ensuite je te donne et je prends le travail. Tu es à l'Université de Lausanne sur un projet du tirage au sœur. Oui, sur un projet sur le tirage au sœur. Le premier exemple historique connu, c'est l'exemple Athènes dans l'Antiquité qui utilisait le tirage au sœur pour sélectionner parmi ses citoyens les magistratures politiques et pour toutes les magistratures judiciaires également. On utilisait une machine en marbre qui s'appelait le clérotérione dans lequel il y avait des trous où chaque citoyen pouvait mettre sa carte d'identité. Les petites billes tombaient sur le côté. Si elles étaient blanches, la ligne où on avait mis notre carte d'identité était sélectionnée. Si elles étaient noires, on était éliminé. Le tirage au sœur ici était utilisé principalement pour réduire les conflits entre familles dirigeantes et donc était utilisé comme un moyen de distribution du pouvoir, un moyen neutre. Et on a notamment l'élection du Doge de Venise qui se fait avec une alternance entre tirage au sœur et élection. Et le principe est que le conseiller le plus jeune sorte de la salle pour rencontrer le premier enfant qu'il trouve. Cet enfant devait ensuite venir dans la salle pour distribuer les boules pour permettre les tirages au sœur qui se faisaient à l'intérieur de la salle des conseillers à Venise. Et en Suisse, cette Suisse du XVIIe et du XVIIIe siècle, on a beaucoup de peine à justement lutter contre la corruption et on essaye toutes les techniques. Et on arrive justement sur cette idée du tirage au sœur. Et notamment le cas de Glaris, qui est un cas particulier parce que c'est un tirage au sœur qui se fait parmi tous les citoyens pour une élection à des charges relativement importantes. Et on utilisait notamment des barattes à beurre. Donc c'est un peu l'objet qu'on avait sur place dans ces cantons alpins. Dans le monde contemporain, il y a un retour en force du tirage au sœur où il est utilisé pour avoir l'avis des citoyens. On tire au sœur des panels de personnes et on leur demande de délibérer sur des sujets assez précis. Et puis depuis les années 2000-2010, il y a un deuxième mouvement beaucoup plus radical, qui critique le gouvernement, que c'est toujours les mêmes qui sont élus, que c'est l'argent qui prend le pas sur les élections et donc qui met en avant l'idée du tirage au sœur afin de permettre à des citoyens non-politiciens d'accéder au gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada